Les volcans effusifs sont caractérisés par de la lave dite fluide qui coule facilement sur les pentes du volcan. Elles donnent naissance à des coulées de lave facilement observables car en général ce type de volcanisme est peu dangereux. L'Etna appartient à la catégorie des volcans effusifs. Il est parmi les volcans les plus actifs au monde. Les volcans effusifs sont plutôt plats et larges. On parle de cônes volcaniques. Le Mont-Saint-Hélène Le Mont-Saint-Hélène se trouve dans l'ouest américain, dans l'état de Washington. Et ça faisait plus d'un siècle qu'il n'y avait plus d'éruptions. Ça nous a franchement surpris qu'il se réveille. Ça a commencé le 20 mars 1980, quand il y a eu des petits séismes sous le volcan. Puis vers le 27 mars, il y a eu des explosions de vapeurs au sommet. Et puis alors surtout, le flanc nord du volcan s'est gonflé. Et il s'est gonflé de plus en plus. Il se gonflait de 1,50 m par jour. Donc ça a fait une espèce d'énorme intumescence, une espèce de boursouflure gigantesque sur le flanc nord qui était due à la pression du magma qui montait, qui montait, qui montait, qui voulait sortir. Et au bout d'un mois et demi, cette espèce de boursouflure avait 150 mètres de hauteur. Et alors, le 18 mai 1980, il y a eu un séisme assez fort de magnitude 5 qui a ébranlé le volcan. Et de ce fait-là, cette boursouflure a glissé sur le flanc nord. Ça a donné une avalanche gigantesque. 3 km3 de produits sont descendus sur le flanc nord du volcan, ont tout dévasté. Et de ce fait-là, le volcan a été décapité. Donc d'un coup, la pression des gaz est tombée. Et toute la pression du magma a pu se libérer. Ça a donné une énorme explosion verticale. Donc un panache de cendres qui est monté à 25 km de hauteur. Et surtout, en même temps, un souffle horizontal qui est allé vers le nord en forme d'éventail. Et ce souffle filait à 1000 km heure à une température de 300 degrés. Et il a tout dévasté jusqu'à 30 km au nord du volcan en moins de 2 minutes. Et enfin, des coulées de boue sont descendues les flancs du volcan. Et ces coulées de boue ont tout dévasté dans les vallées jusqu'à 60 km du Saint-Hélène. Ça a été en fait une énorme éruption. Et on peut dire que c'est en fait la plus grosse explosion du siècle. Puisque l'explosion du Saint-Hélène, le 18 mai 80, c'était équivalent à 27 000 bombes atomiques comme celle d'Hiroshima. Moi qui connaissais le Saint-Hélène avant, je peux vous dire que je ne savais franchement plus où j'étais. Puisque les vallées étaient complètement remplies de boue. Des collines avaient été complètement arrasées sur toute leur surface. Le lac Spirit qui était au nord du volcan était monté d'environ 60 mètres à cause de cette avalanche de blocs qui était tombé dedans. Tous les arbres étaient couchés. Ces grands pins d'Houglas, ils étaient tous couchés dans la direction du souffle. Ils n'avaient plus de branches latérales. Ils étaient complètement écorcés par le souffle. Car le souffle, il a agi comme une espèce de gigantesque sableuse qui a abattu les arbres et qui les a complètement polis sur la surface. A la différence des volcans effusifs, les volcans explosifs sont abrupts. On parle de dômes volcaniques. La lave ici a un comportement bien différent des laves fluides. Elle explose, mais ne coule pas. On parle d'une lave visqueuse. Avant une éruption, le dôme gonfle. On observe des fumeroles. Et lorsque la pression des gaz est suffisamment importante, le dôme explose. On appelle cela un panache de cendres. Il peut monter jusqu'à plusieurs kilomètres de hauteur et éjecte des lambeaux de lave. Lorsque le panache retombe au sol, il prend de la vitesse. On appelle cela une muée ardente ou coulée pyroclastique. Elle peut atteindre plus de 400 km heure et des milliers de degrés. C'est ce qui a enseveli les habitants de la ville de Pompéi. C'est également ce qui a avalé une ville japonaise après avoir tué certains des plus grands vulcanologues du monde. En effet, ce volcanisme est extrêmement dangereux. Et encore, ces bilans ne font pas état des milliers de personnes qui sont mortes des suites d'éruptions volcaniques qui ont durablement affecté le climat et les cultures. intérêts au travail, mais aussi ce qui a été décoré de la boulevard. Je suis désolée de la route et je suis désolée.